Vous-même, chef de service de néphrologie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades, vous êtes donc pédiatre. Nous allons parler du Covid et des enfants et des adolescents. Les enfants, les adolescents et le Covid. Nous parlerons aussi de toutes les mesures, de ce qui va se passer la semaine prochaine, mais j'aimerais commencer avec les enfants, les enfants et les ados, les moins de 18 ans. Cette semaine, aux Etats-Unis et au Canada, la vaccination avec Pfizer-BioNTech a été étendue aux 12-15 ans. Voyez-vous des objections à ce qu'on autorise la vaccination des 12-15 ans en France ? Alors, Jean-Jacques Bourdin, d'abord, je vais vous répondre sur les enfants. D'abord, je vais vous dire pourquoi je n'ai pas de masque aujourd'hui, si vous voulez bien, parce que c'est la première fois que je fais une interview sans masque. Vous êtes complètement vacciné, vous m'avez dit. Je le suis complètement vacciné et donc, nous pouvons nous autoriser, dans des circonstances quand même, avec des précautions, nous pouvons nous autoriser à baisser le masque. C'est-à-dire, on est à l'intérieur, on est suffisamment distant, la pièce est aérée, nous ne sommes pas plus de six personnes, il n'y a pas de personnes dans la pièce qui est de maladie chronique. Je redis tout ça, ce sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui dit, vous pouvez, dans ces circonstances particulières, ne plus porter de masque. Je voulais juste préciser ça, c'est la première fois.